Filtrez les personnes dans votre vie. Alors ça paraît extrêmement simple de dire ça, il n'en est rien. C'est si vous voulez éviter l'épuisement personnel et professionnel, si vous voulez éviter ou surmonter plus facilement l'épuisement, l'épuisement durant l'hiver, notamment dans cette période où on manque beaucoup d'énergie, filtrez encore plus les gens que vous rencontrez. Vous aurez peut-être tendance à sourire à un conseil comme celui-ci, mais il n'en est rien. Et c'est extrêmement complexe quand il s'agit de son conjoint, sa conjointe, où on s'est mal marié, on s'est mal accompagné, où la personne a changé. C'est complexe quand il s'agit de camarades de travail, c'est complexe quand il s'agit de nos parents. Je sais que c'est complexe. Mais si la vie était facile et la réussite entre guillemets était facile, ça serait, tout le monde serait heureux, gentil, content et en pleine santé. Donc filtrez vos relations parce que je pense que vous avez déjà entendu parler que vous êtes finalement le résultat des cinq personnes que vous rencontrez tous les jours, le plus souvent, Napoléon Hill, Dahl, Carnegie, ça a été repris par Jim Rohn. Et puis évidemment, je suis un peu d'accord, alors c'est un peu cliché, cinq, pourquoi pas trois, pourquoi pas dix, j'en sais rien. Mais c'est une moyenne, vous êtes la moyenne de l'énergie des gens que vous rencontrez. Je vous assure que ça fonctionne. Allez dans une soirée, vous êtes fatigué, il y a une énergie, c'est positif, ça rit, il y a de la bonne musique, ouf, et vous changez d'état d'esprit, vrai ou faux ? Parce que l'énergie, ça se communique. Soyez beaucoup plus attentif aux gens que vous rencontrez. C'est vraiment un conseil que je donne très souvent parce qu'il paraît tellement simpliste. Il n'en est rien, faites très attention à ça. On a besoin d'être entouré de gens adorables. On a besoin d'être entouré de gens que l'on aime et qui nous aiment. Tout à l'heure, je vous parlais de l'entourage, de la toxicité qui a englobé le travail. Mais là, je vous parle de votre vie de couple, de votre vie amicale avec d'autres personnes, avec vos enfants. Mais faites en sorte de comprendre que les autres vous donnent de l'énergie quand ils sont bien intentionnés. Entourez-vous de gens que vous aimez et qui vous aiment. Et 8 milliards d'êtres humains sur la planète, ça devrait le faire, les amis. Sous-titrage ST' 501